Tout de suite, je propose à Anne Perrault de nous présenter les thèmes du débat et ensuite je présenterai nos intervenants. Anne ? Merci Nicolas. Le micro plus fort. Alors, à entendre hier Lionel Zinsou nous parler du développement africain, je me disais que le point d'interrogation de notre titre, le renouveau avec l'Afrique, point d'interrogation, n'était peut-être plus d'actualité. On va quand même essayer de traiter quelques questions durant ce débat. Donc tout le monde a entendu parler en vrac de l'émergence d'une classe moyenne africaine, de l'évolution du prix des matières premières plutôt favorable au développement, de l'achat de terres agricoles par des opérateurs extra-africains, souvent chinois, de l'émergence d'entreprises africaines. Tous ces facteurs qui sont évidemment positifs et qui ne sont évidemment pas indépendants les uns des autres dessinent clairement un nouveau paysage pour l'Afrique. Lionel Zinsou, d'ailleurs, disait aussi hier en faisant une intro non préméditée pour nous, en tout cas au débat d'aujourd'hui, que ça n'est pas seulement le coton ou le manioc qui fait le développement africain, mais c'est aussi les services bancaires et les télécoms. Mais c'est aussi, bien entendu, d'un autre côté, le déficit d'État et le déficit d'institutions démocratiques, la difficulté à collecter l'impôt, la substitution du privé au public pour assurer certaines des fonctions régaliennes de l'État, et l'instabilité politique très forte de certains des pays africains, comme d'ailleurs en témoigne l'absence de Cheikh Modébodiara ce matin, dont on se doute qu'il a un peu autre chose à faire au Mali, c'est ainsi que d'écouter de l'opéra en dissertant sur la marche du monde. Alors l'un des fils conducteurs de ce débat de ce matin, ce sera les rapports précisément du privé au public dans les pays africains. C'est l'un des fils conducteurs que nous avons choisi. Est-ce que ce lien est un lien de substitution entre le secteur public et le secteur privé, comme par exemple l'action des fondations privées pour se substituer parfois à la défaillance des États ? Est-ce que c'est une relation de complémentarité ? Est-ce que c'est une relation de coopération entre ces secteurs publics et privés ? Et en finigrane, ceci permet de se relier en creux à beaucoup des sujets capitaux pour certains États africains, comme le rôle de l'État, la possibilité de financer et de maintenir certaines infrastructures, comme le transport ou l'eau par exemple. Ça me permet d'ailleurs de citer certaines des études menées par l'AFD, précisément sur ces secteurs de transport d'énergie et d'eau et d'assainissement, qui montrent que finalement, souvent, le secteur public trouve à se développer dans les zones les plus riches, contrairement à ce que l'intuition pourrait laisser penser, tout simplement parce que dans les zones riches, il y a une infrastructure d'institutions qui permet de collecter l'impôt et qui permet d'organiser certains des services publics, évidemment, institutions qui font défaut dans les zones les plus pauvres, où par contre, le secteur privé est plus flexible et a su développer certains business models qui le rendent rentable dans ces zones africaines plus pauvres. Et je trouve que c'est une remarque très intéressante parce que finalement, avec un œil d'occidental, on a l'impression que le secteur public, finalement, c'est celui qui s'occupe des plus démunis, alors que le secteur privé s'adresse au contraire à une demande beaucoup plus solvable. Eh bien, certaines des études de l'AFD soulignent qu'en Afrique, c'est exactement le contraire qui se passe. De plus en plus, d'ailleurs, les liens entre public et privé évoluent plutôt vers une coordination des deux secteurs pour non pas se substituer ou se complémenter, mais pour atteindre ensemble un objectif de politique économique déterminée, comme par exemple la sécurité alimentaire. Donc, on voit donc se nouer de nouveaux liens entre secteur public et privé, et non pas, comme classiquement c'était le cas, autour de l'exploitation en commun d'une infrastructure, mais bien autour de la poursuite d'un objectif de politique économique commun. Et c'est d'ailleurs l'une des innovations peut-être en termes de gouvernance dans cette articulation du public et du privé. Alors, ces questions, et beaucoup d'autres vont être traitées par nos intervenants ce matin, et ces questions, évidemment, se posent extrêmement différemment d'un bout à l'autre de l'Afrique, parce qu'on se rend bien compte que l'Afrique, c'est certes un continent, mais c'est aussi une diversité très grande de situations démocratiques, économiques, de pays, de richesses naturelles ou non, d'industrialisation, de développement d'une classe moyenne et d'un secteur d'entreprise privée active, et donc des inégalités intra-africaines et intra-pays, évidemment très grandes. Alors finalement, je vous propose de remettre le point d'interrogation après le titre « Le renouveau avec l'Afrique » et de céder la parole à Nicolas. Merci Anne. Grâce au cercle des économistes, on a trois intervenants absolument exceptionnels ce matin. Ils n'ont pas besoin de longues introductions. Mostafa Thérabe dirige le premier groupe marocain, l'OCP, l'Office shérifien des phosphates. Il a une double, triple, quadruple culture, diplômé des ponts et chaussées, du MIT, carrière aux Etats-Unis, banque mondiale et dans le privé chez Bechtel, et puis également conseiller du roi il y a quelques années. Et donc depuis 2006, à la tête de ce grand groupe marocain, qu'il a profondément transformé. Christophe Demargerie, habitué d'Aix, fidèle, patron de Total depuis 2007, et surtout Total qui est présent en Afrique depuis, je crois, quelque chose comme 80 ans, c'est ça ? Et puis enfin, à ma gauche, un ancien Premier ministre, Martin Ziegler, qui a été Premier ministre de République centrafricaine au début des années 2000, candidat malheureux à la dernière présidentielle, candidat peut-être heureux à la prochaine. Voilà. J'aimerais commencer tout de suite avec vous, M. Thérabe, puisque vous êtes un groupe qui investissait beaucoup en Afrique subsaharienne, et donc vous avez une perception de l'Afrique, de ce qui se passe, du décollage économique de ce continent, qui est peut-être en décalage avec celle que nous avons couramment en France. pour m'assurer que ça marche. C'est bon, là ? Très bien. Merci de vous donner la parole. Effectivement, je pense que vous avez prononcé le mot-clé qui est perception. Je pense qu'il y a une question de perception qu'il faut clarifier. Lorsque nous voyons des secteurs, vous avez parlé de la sécurité alimentaire, nous nous sommes dans ce secteur, puisque nous produisons et nous vendons des engrais, et jusqu'à il y a quelques années, l'intégralité de ce que nous produisions en termes d'engrais était vendue en dehors de l'Afrique. Ça ne fait que 3 ou 4 ans que nous commençons à vendre et à dédier des capacités en Afrique. Et ça, c'était un problème de perception. C'est la même situation dont on a fait l'expérience dans les télécoms, même dans les services bancaires. Est-ce que 5% ou moins de 3% de pénétration télécom en Afrique il y a 20 ans, moins de 5% de taux de bancarisation en Afrique, et le fait que l'agriculteur moyen africain ne consomme qu'un dixième des engrais, un vingtième des engrais consommés par l'agriculteur chinois, est-ce que ça, c'est un problème de potentiel de croissance ou une opportunité ? Et on a vu très bien que les opérateurs télécom, malheureusement pas les Européens, mais les Africains ont compris dans les années 90 que c'était une opportunité, et ce sont eux qui ont saisi ces opportunités. On le voit dans les services bancaires, ce sont les banques africaines qui s'investissent en Afrique et qui conçoivent qu'un taux de bancarisation faible est une opportunité, et nous-mêmes, au niveau des engrais, nous avons multiplié pratiquement par huit notre vente d'engrais en Afrique. Ça, c'est pour dire que je pense qu'au-delà de la perception, il y a un véritable changement de paradigme qu'il faut considérer en Afrique. L'Afrique croît pratiquement à peu près à 5% depuis quelques années, c'est la troisième région en termes de croissance, mais le problème de perception persiste. Par exemple, sur la sécurité alimentaire, lorsqu'on parle à des économistes ou à d'autres observateurs avertis, on considère que l'Afrique est l'endroit où la sécurité alimentaire est un problème. Or, ça va probablement être l'endroit d'où la solution va venir. Lorsqu'on considère qu'il va falloir nourrir 9 milliards de personnes dans quelques années, que la surface des terres arabes disponibles par habitant va aller en décroissance, la solution va venir par un accroissement de productivité. considérons que plus de 60% des terres arabes non cultivées existent en Afrique. Je pense que les équations se font très facilement. La solution, une grosse partie en tout cas de la solution, va venir de l'Afrique. Le changement de paradigme, pour terminer, viendra du fait que l'Afrique sera la seule région, le seul continent qui ira en forte croissance, tout en ayant les matières premières sous-jacentes à cette croissance en Afrique. Les autres continents sont allés chercher leurs matières premières ailleurs et notamment en Afrique. Mais quand l'Afrique commencera à consommer ses propres matières premières pour appuyer sa croissance, je pense qu'on va trouver un phénomène peut-être exponentiel de croissance. Merci. Christophe Demarjorie, ces transformations qu'évoquait Mostafa Thérable, vous les vivez, vous en êtes même acteur dans de très nombreux pays africains depuis longtemps, je le disais. Comment voyez-vous ces mutations ? Est-ce que vous pouvez parler d'accélération, du décollage du continent africain ? Oui, parce que vous parliez tout à l'heure de renouveau ou pas de renouveau, d'image ou pas d'image, avec à la fois des points positifs et des points négatifs. Je crois qu'il ne faut pas que ce qui se passe au Mali ou ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et puis ce qui se passe régulièrement dans un certain nombre de pays fasse oublier qu'effectivement l'Afrique change, et change de manière absolument extraordinaire, de manière excessivement rapide, et avec surtout un élément extraordinaire de puissance et en même temps de faiblesse, c'est sa jeunesse. Et quand on va en Afrique, on est frappé par la manière dont les jeunes maintenant réagissent, la manière dont ils parlent. D'abord, ils parlent d'Afrique. Moi, je suis toujours surpris. Alors, je sais bien qu'on va me dire qu'il y a l'Afrique subsaharienne, et il y a l'Afrique du Nord, il y a le Maghreb. Oui, mais enfin, on ne va pas rentrer dans, non pas un détail, parce que ce n'est pas un détail, mais globalement, il y a un sentiment d'appartenance africaine. J'aimerais bien qu'on entende en Europe quelqu'un qui me dise qu'il est européen, j'entends pas ça souvent. Africain, on l'entend très souvent, et chez les jeunes en particulier. C'est-à-dire beaucoup plus chez les jeunes que chez les autres. On voit aussi que ces jeunes, ils demandent de plus en plus à faire partie du développement de leur pays, et surtout dans le privé. Ils ne sont pas forcément demandeurs, à nouveau, je ne vais pas faire de mauvaise comparaison, mais à travailler forcément dans l'administration. Ils reconnaissent que le privé a un avantage énorme, c'est qu'on est responsable de soi-même, et plus responsable des autres, et que l'Afrique a peut-être été pendant trop longtemps responsable des autres, par leur gouvernement, qui a créé souvent des liens un peu compliqués, par exemple, entre la France et l'Afrique et d'autres pays. On a parlé longtemps de la Franck-Afrique. Avec la Franck-Afrique, pour moi, elle n'existe plus, ou en tout cas, elle est vraiment en fin de course. Par contre, ces jeunes qui représentent... Il n'y a qu'un milliard d'habitants à l'Afrique, comme tu le disais. Oui, bientôt, il y en aura deux, si les chiffres sont exacts, c'est-à-dire en 2050, on parle de 2 milliards d'habitants, mais ça sera 2 milliards sur 9, et aujourd'hui, c'est 1 sur 7. Et c'est effectivement à la fois énorme, mais c'est 53 pays, alors que la Chine, c'est 1,3 milliard avec un seul pays, donc avec d'autres formes de problèmes. Mais cette jeunesse africaine, moi, je la trouve tout à fait étonnante. On le voit par des choses simples, je ne vais pas parler justement que du pétrole, dans le cadre de l'art, de la peinture, on retrouve maintenant énormément de jeunes peintres africains dans tous les pays, et qui ne font pas que de la peinture africaine, entre guillemets, qui était justement, comme toujours, cette perception de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on voit des dessins un peu simplifiés, d'abord, un, ils ne l'étaient pas, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus comparable à ce qu'on voit ailleurs. Donc, pour moi, c'est un formidable espoir, cette Afrique, qu'on oublie trop souvent, on parle toujours des pays émergents, et quand on parle des pays émergents, on ne met pas l'Afrique, il faut la mettre parce qu'elle y est, et non pas parce qu'elle le demande simplement. Si on parle du pétrole, et au lieu de parler de fatalité du pétrole, parce qu'on entend souvent ça en disant, ah, du pétrole, quelle fatalité, c'est dramatique, on trouve du pétrole, ben non, heureusement, ils en trouvent, ils en trouvent encore, et ils trouvent du gaz, l'Afrique, on parlait tout à l'heure des phosphates, l'Afrique, c'est 10% des réserves mondiales de pétrole, et c'est 8% des réserves mondiales de gaz. En plein développement, il y a quelque temps, il n'y en avait pas. On a fait des découvertes extraordinaires en Afrique de l'Est, qui rebalancent d'ailleurs la puissance de l'Afrique de l'Est par rapport à l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi un élément tout à fait nouveau, et ce n'est pas de la perception, c'est une vérité, et ce gaz, il va servir, et il va servir, dans un premier temps, à être exporté. Donc, toute la difficulté sur cette partie-là, ça va être... Et aujourd'hui, je crois que, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 50% de l'énergie africaine qui est consommée par les Africains. Si on prend les chiffres globaux, il est clair qu'ils représentent plus de 10% de la population, donc à terme, par définition, ils vont finir par consommer, indépendamment des échanges, toutes leurs réserves. Mais pas aujourd'hui, puisqu'on est à 1 milliard. Et ça, il faut s'y préparer. Mais aujourd'hui, si on peut être, et si on a le droit d'être intelligent, c'est comment faire pour que ces réserves, ces ressources de pétrole et de gaz, eh bien, profitent à l'Afrique, pour eux-mêmes d'abord, bien évidemment, mais ensuite par l'exportation, qu'avec cette exportation, ils se permettent, effectivement, de financer leur développement, d'avoir accès à des hôpitaux, à plus de sécurité, plus d'hôpitaux. La lutte contre le sida fonctionne bien, là aussi, il faut le dire, on l'a dit quand ça ne marchait pas, maintenant que ça marche, on n'en parle plus. En France, je sais bien qu'on ne vient pas parler des choses qui marchent, mais dans le reste du monde, je crois qu'il faut le rappeler, ça marche. Ce n'est pas terminé, il faut être hyper vigilant, mais ça fonctionne. Donc pour terminer, parce que ce n'est pas terminé, mais je regarde Madame Timekeeper, c'est quand même fondamentalement un véritable renouveau qui va être difficile, on le voit avec le Mali aujourd'hui, mais à nouveau, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, il faut qu'on comprenne que ce continent, parce que ce n'est pas un pays, 53 pays, est en pleine effervescence, avec des difficultés, ce n'est pas les mêmes partout, des problèmes de culture, des problèmes de religion, de race, mais je crois que, un, d'abord, il mérite qu'on les respecte, il mérite surtout qu'on les aide, et qu'on les aide d'une manière moderne, et plus et plus comme autrefois. Et si on arrive à faire ça, ça sera vraiment la grande différence. Alors nous, dans le pétrole, si on en parle, je pense qu'on fait beaucoup de choses, que c'est mieux qu'avant, qu'on ne cherche plus à contrôler les pays comme c'était fait autrefois, autrefois, au contraire, on cherche vraiment à les aider, et si j'avais le temps, mais il y a des brochures qui sont tout à fait claires en la matière, je crois que le développement societal de Total en Afrique est un exemple, et surtout cité maintenant par les Africains eux-mêmes, ce qui est la meilleure chose, parce que se faire de l'autopublicité, ça ne marche pas, quand elle est faite par les locaux, par les nationaux, là, je crois qu'on peut en être fier, et moi, je suis assez fier de ce que Total fait en Afrique, globalement, elle n'est pas toujours parfaite, mais globalement, c'est bien, et l'énergie, non seulement elle est nécessaire pour les Africains, mais elle est nécessaire pour nous, et arrêtons de se flageller avec ça, et faisons en sorte qu'elle profite véritablement à tout le monde, et que les revenus soient distribués de manière légitime et transparente. D'accord, message reçu. Martin Ziguelet, on parle de changement en Afrique, de renouveau, mais peut-être que pour vous, les choses ne vont pas encore assez vite, par rapport notamment aux défis auxquels votre pays est confronté, je rappelle, 4,5 millions d'habitants, vous serez peut-être 20 millions dans une quarantaine d'années, comment est-ce que vous voyez les choses ? Je vous remercie. Je vais élargir un peu le sujet, ne pas le ramener dans les frontières étroites de mon pays, même si le pays fait 622 000 km2, c'est-à-dire plus que la France, mais ce n'est pas ça le sujet. Je pense qu'il faut que je vous donne ma vision d'Africain, ma perception d'Africain, de la situation globale de l'Afrique aujourd'hui. Est-ce que l'Afrique est porteuse d'espoir ou pas, vue par un Africain qui vit en Afrique ? Je dois dire que du côté de la balance positive, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe en Afrique, c'est que lorsque vous prenez 8 cadres africains aujourd'hui sur 10, et vous leur dites, est-ce que vous croyez que notre développement viendra de plus d'États, ou bien de la création d'entreprises dans le secteur privé, 8 sur 10 vous répondront, nous pensons que c'est le secteur privé qui portera le développement. Je vous prie de me croire, y compris moi-même, c'est-à-dire les gens de ma génération, ce n'était pas évident. Ayant appris à lire et à écrire en français, ayant naturellement vécu des influences que vous connaissez, pour nous, quand vous faites des études, vous devenez fonctionnaire le plus haut possible dans la hiérarchie administrative jusqu'à la retraite. Donc, ce changement de mentalité que nous percevons aujourd'hui de manière massive, quand un cadre africain travaille en dehors du pays, dans les organisations internationales, dans le privé, dans le public, sa première réaction, son premier réflexe, quand il a accumulé assez de moyens financiers, c'est de créer une entreprise tournée vers l'Afrique, sinon implantée en Afrique. Je pense que ça, c'est fondamental. Deuxièmement, depuis plus d'une dizaine d'années, la majorité des pays africains sont sortis de la période dure des programmes d'ajustement structurel. Nous sommes arrivés, pratiquement tous certains ont fini le cycle des initiatives en faveur des pays pauvres très endettés, et se retrouvent avec un stock de la dette après annulation, traitement, devant le club de Paris, de Londres, etc., avec un taux d'endettement de l'ordre de 30%. Ça, c'est un facteur important. Troisièmement, depuis plus d'une dizaine d'années également, ce n'est pas le cas pour tous les pays africains, mais la grande majorité des pays en Afrique aujourd'hui ont un taux de croissance réel du PIB de 5,5 en moyenne par an. Ça également, on n'avait jamais connu ça. Et enfin, sur le plan global de la gouvernance, même ceux qui font des coups d'État aujourd'hui en Afrique, dès le lendemain, ou le jour même, ou dans la déclaration même qu'ils font pour proclamer le coup d'État, ils annoncent des élections prochaines. Ça également, pour l'Africain que je suis, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, donc vous voyez, ça, ce sont les facteurs que je dirais positifs. Mais attention, l'assureur que je suis sait que le risque zéro n'existe pas. Les défis sont naturellement immenses. Aujourd'hui, mon pays, par exemple, la reprise centrafricaine a 4,5 millions d'habitants. Mais quand j'entrais en sixième, nous étions 1,5 million il y a moins de 40 ans. Et nous sommes arrivés à 2,5 millions, donc à moins de 40 ans. Et les projections nous situent entre 15 et 20 millions en 2050. Est-ce qu'aujourd'hui, avec une population déjà démunie, avec des indicateurs plus qu'inquiétants, est-ce que nous avons tout ce qu'il faut, nous avons mené les réflexions qu'il faut, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour que ces populations-là, le jour venu, puissent vivre décemment ? J'élargis cette question à l'ensemble de l'Afrique et je pose des questions, je pose des indications qui nous permettent peut-être de débattre. Premièrement, oui, les pays africains sont en majorité désendettés aujourd'hui, mais comment on va financer la croissance à partir de maintenant ? Est-ce qu'il faut revenir dans l'endettement ? Vous l'avez vu, au Congo démocratique, quand le Congo a voulu s'endetter matières premières contre investissement, la Banque mondiale a dit non. Donc ce n'est pas ça la voie. Quelle est la voie ? C'est vrai, nous avons assisté à un renforcement du secteur tertiaire en Afrique, les banques notamment, avec une mention spéciale pour les banques nord-africaines qui ont cru en l'Afrique et qui sont retournées et qui ont pris le terrain qui a été abandonné 15 ans plus tôt par des mouvements de yo-yo dont on peut en parler. Et donc, il y a un secteur financier qui se renforce, il y a un marché financier qui se crée, mais qui est embryonnaire. Je parle des zones francophones avec la BVMAC en Afrique centrale et la BRVM à Abidjan. Est-ce que ce secteur financier-là peut porter la croissance, peut financer la croissance ? Je pense que non. De manière critique, je pense que non. Deuxièmement, il y a aussi, je le disais hier dans mon intervention, moi, par exemple, ancien Premier ministre, on me pose systématiquement la question. Comment se fait-il que vous avez du pétrole, de l'uranium, du bois, du coton, du diamant et de l'or ? Mais vous êtes toujours pauvres. Comment ça se fait que vous êtes toujours en train de demander de l'aide ? Comment ça se fait que les malnutritions, les problèmes de famine, c'est toujours en Afrique ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Nous aussi, nous nous posons la même question. Mais nous connaissons la réponse. La réponse, c'est qu'en réalité, les économies africaines n'ont jamais changé dans leur structure. Ce sont des économies de rente. Le diamant centrafricain, quand vous prenez du diamant à Berbenati, vous le prenez dans l'État dans lequel Dieu l'a créé il y a combien de millions d'années et il est couché dans le riz des marigous. Vous le prenez en l'État, vous sortez avec ce diamant, vous allez à Bruxelles, à Anvers, précisément, vous le taillez, vous le mettez sur un bijou, il vaut 10 000 fois plus. Aucune valeur ajoutée pour le paysan ou le villageois qui dort au bord de cette rivière-là et qui a reçu peut-être 100 000 francs CFA pour céder ce diamant. On peut multiplier l'exemple. Donc, le problème de l'industrialisation, le problème de la création des valeurs ajoutées, le problème de la croissance, le problème de la construction ou de la création ou de la formation des classes moyennes qui vont permettre de servir d'amortisseurs au développement, ce problème-là est un problème central. Mon temps est fini ? Plus ou moins, oui. Je voulais ajouter un point. Permettez-moi à Moustapha Thérape de mettre un peu les pieds dans le plat mais vous avez, vous, une stratégie claire en Afrique subsaharienne. Est-ce que les Européens et singulièrement les Français ont aussi une stratégie claire à votre sens ? C'est à vous que je pose la question. Je répondrai pour le Maroc. Je crois que Total a une stratégie assez claire. Très bien, mais à condition que je réponde pour le Maroc. D'accord. Non, écoutez, vue du Sud, vue du Sud, vous avez parlé de problèmes de perception de l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, etc. En termes de politique publique et de certaines entreprises, pas du tout totales, on parle beaucoup d'euros méditerranéens. en public, c'est beaucoup d'attention, on renouvelle cette politique à chaque 2 ou 3 ans, etc. Mais il y a un problème en euroméditerranée. Où se trouvera la zone de croissance ? Est-ce que c'est en Europe ou en Afrique du Nord ? On parle d'euros méditerranéens, mais on voit les Chinois. On voit les chiffres. On voudrait parler d'euro-Afrique. En tant que nord-africain, on a un problème avec l'euro-méditerranéen. Je parle pour moi-même. C'est qu'elle ne reconnaît pas entièrement la nature africaine de l'Afrique du Nord. D'ailleurs, on l'appelle le Maghreb au lieu de l'Afrique du Nord. Véritablement, on a l'impression que le seul pays européen qui ait une vraie stratégie africaine, c'est la Turquie. C'est la Turquie. La Turquie. Voilà, je te laisse répondre. Christophe de Marjorie. Comment ? Oui, Christophe de Marjorie. Moi, je pensais que c'était la Chine, mais... Ce n'est pas encore un pays européen, la Chine. Non, mais j'ai bien compris que ce n'est pas européen. Non, pour répondre aussi à la question qui était posée par le Premier ministre et savoir, effectivement, comment faire pour développer la rente à l'intérieur du pays et pas la laisser partir, je crois que ça dépend vraiment des secteurs et le diamant, oui, mais il n'y a pas que le diamant. Si on prend le cas du pétrole, justement, le pétrole est à 100 dollars le baril et donc la rente, elle est maintenant dans les pays producteurs. Ils ne peuvent plus utiliser cet argument, je ne dis pas qu'ils l'utilisent forcément mal, mais dans le cas du pétrole, il est maintenant dans le pétrole. D'ailleurs, les pays consommateurs se plaignent suffisamment de la hausse des prix du pétrole pour bien montrer que la rente est là. Ensuite, tout le sujet, c'est l'équilibre entre ce qu'on doit faire sur place et ce qu'on doit faire ailleurs pour le bénéfice du pays. Parce que ce n'est pas forcément en faisant tout sur place qu'on est le meilleur. Si on fait tout sur place, on va être anglais de pays, il va se surendetter, on va faire comme d'autres pays. Je vais prendre le Maroc, je vais prendre l'Algérie à une époque qui a cru qu'en ce développement en industrie lourde comme en Russie, on allait effectivement créer de la valeur et puis ils se sont perçus qu'ils ont étouffé le pays parce que trop d'investissement, pas assez de revenus et donc pas assez d'emplois. Et donc il faut trouver, et ce n'est pas simple, un accord entre ce qu'on doit d'abord faire à l'étranger, ce qu'on doit faire sur place et comment ensuite on fait bouger les choses un jour plus sur place, un jour plus à l'étranger. Et chaque pays doit trouver son propre équilibre parce qu'on ne peut pas raisonner alors là, 53 pays c'est trop pour le faire d'un coup. C'est valable pour le Maroc. Le Maroc aujourd'hui, c'est ça un de ses problèmes, c'est de re-réfléchir à la manière dont on doit faire ou pas. Par exemple, il y a une seule raffinerie aujourd'hui au Maroc, 100 000 barils du jour, tout à fait insuffisant pour la production et la consommation locale. En plus, elle ne marche pas. Bon, le problème, c'est qui a envie d'aller faire une raffinerie au Maroc ? Très honnêtement, pas totale. Pourquoi ? Parce qu'on pense que ce n'est pas rentable. Et c'est là qu'il faut qu'on retrouve une manière de trouver l'équilibre entre un pays qui effectivement a des phosphates mais n'a pas de pétrole et pas de gaz mais il y a quand même besoin d'une raffinerie pour ne pas dépendre complètement de l'étranger. Est-ce qu'il faut qu'il y ait 100% de la capacité de raffinage qui soit faite au Maroc ? Sûrement pas. Et voilà typiquement les débats que nous devons avoir aujourd'hui que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Maroc, que ce soit n'importe où. Quel est le rôle de l'Europe là-dedans ? L'Europe devrait jouer un rôle plus important, c'est clair. Mais aujourd'hui, l'Europe a probablement pas mal de problèmes et des faits qui sont un petit peu perdus. Mais moi, j'aimerais bien effectivement que l'Europe, que ce soit au niveau méditerrané ou au niveau plus global, c'est-à-dire l'Afrique, rejoue le rôle non pas qu'ils ont joué mais qu'ils devraient jouer aujourd'hui en tant que partenaire naturel de l'Afrique alors que la Turquie en profite dans le bon sens du terme, c'est très bien. Je pense que la France pourrait aussi revenir de manière nouvelle et je crois pour le plus grand bonheur de ces pays. Ça peut paraître un peu rose mais c'est comme ça. C'est un peu rose, vous croyez aussi ? Non, je voulais juste dire que quand je parlais de la création de chaînes de valeur localement, naturellement, ce n'est pas dans une vision comment dirais-je, binôme, dire qu'il faut tout faire ici et rien ailleurs. Non, ce n'est pas vrai, c'est de l'autarcie, ça n'existe plus. Mais je pense que le transfert progressif du savoir-faire, la technologie, la transformation progressive, etc., ça donne du contenu et ça permet de stabiliser également ces pays-là. Parce que lorsque vous avez une mauvaise politique économique, la conséquence est toujours politique. Vous avez des hommes et des femmes dans la rue, c'est les violences, c'est l'instabilité et ça nuit aux intérêts de tous. Donc c'est vrai que dans certains secteurs, la rente est locale, c'est vrai également dans certains secteurs, il persiste des modes de fonctionnement de l'économie qui méritent d'être revus et améliorés. Mais justement, vous avez été Premier ministre, qu'est-ce qui a été finalement le plus frustrant quand on est aux manettes comme vous l'avez été dans votre expérience gouvernementale, quand vous voyez tous les défis que votre pays doit relever, qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus frustrant ? Non, le plus frustrant, c'est ce que vit la ménagère tout le matin. Lorsqu'une ménagère sort le matin, elle n'a pas un sou et elle n'a que des bouches à nourrir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bricole. Je vous disais hier que c'est vrai, l'Afrique est une, mais il y a des situations diverses. Vous avez des pays africains qui ont de la ressource parce qu'ils sont des pays miniers et pétroliers. Vous en avez d'autres qui sont miniers, mais non pétroliers. Et vous avez une troisième catégorie qui ont une population, mais qui n'ont ni mine, ni pétrole. Les situations ne sont pas les mêmes en matière d'exigence et de pression financière. N'est-ce pas ? Donc, tous les jours que Dieu fait, nous nous battons pour d'abord avoir de l'argent et faire face aux plus urgents. Je vous expliquais également hier que lorsque vous êtes dans le circuit de l'aide, on vous dit mobiliser des ressources en interne, puis on vous donnera le complément. Et ça va vous faire pervers de fonctionner les pays. Mais le problème, c'est que lorsque vous vous battez pour mobiliser des ressources en interne, ça veut dire que vous coupez dans les dépenses. Ça veut dire que vous ne satisfaitz pas un certain nombre, vous ne faites pas un certain nombre de besoins également importants et urgents. Donc, lorsque vous tentez de satisfaire ces besoins, mais vous sortez également des clous, des critères de l'ajustement structurel. Et lorsque vous sortez des clous de ces critères, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on coupe tout simplement tout financement au pays. Donc, les situations ne sont pas les mêmes. Je parle de ce que je connais. C'est vraiment... Et là, je suis d'accord avec M. de Margerie. Le fait que des pays disposent de ressources financières issues du pétrole, ce n'est pas une fatalité. Vraiment, lorsque vous êtes aux manettes, lorsque vous êtes vraiment aux manettes, ce n'est pas une fatalité. Le fait que vous disposiez d'une marge de manœuvre financière est plutôt, j'allais dire, une bénédiction. Le vrai problème, naturellement, c'est dans les choix économiques. Qu'est-ce qui est au prioritaire ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et comment manœuvrer ? Ok, on fait des grands signes. Il faut qu'on arrête. Christophe, un dernier mot ? Oui, moi, je voulais juste dire un petit mot sur le Premier ministre Manibo Diarra qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Le cercle des économistes pourrait bien sûr qu'il ne viendrait pas ou qu'il viendrait. Il m'avait demandé de l'appeler. J'ai eu le plaisir de l'avoir au téléphone il y a trois jours. Il était à Bamako, bien évidemment. Et aujourd'hui, il ne pouvait pas être là. Donc, il m'a demandé de vous dire qu'il était désolé et que très honnêtement, malgré tout l'amour qu'il avait pour son pays, il aurait été content d'aller prendre un petit peu d'air à Aix, mais qu'en fait, il est aujourd'hui à l'ONU, passant par Paris. Donc, il doit être aujourd'hui à New York pour essayer de négocier quelques financements. Et le seul message qu'il voulait que je passe, c'est bien de nous aider par la parole, c'est bien de nous aider par des mots. Et on en a besoin, mais on a quand même besoin d'argent. Et je sais que ce n'est pas facile de prêter à un pays qui n'est pas organisé et qu'il y a toutes sortes d'excuses pour dire qu'on ne peut pas prêter parce qu'on ne sait pas à qui, parce qu'il n'y a pas de banque centrale et ce n'est pas le premier ministre à côté qui me contredira, mais qu'en attendant, quand même, sans argent, ils ne pourront rien faire. Voilà. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, qui était l'ancien patron de Microsoft Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, et a décidé de lâcher Microsoft pour faire de la politique au Mali. Je reconnais qu'il a très bien choisi le timing. un homme remarquable. Merci, merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.